Les paroles de Dieu, même qu'elles soient de répréhension, nous ne devons jamais les laisser de côté, parce que, comme a dit le psalmiste auteur du psaume 119 dans le verset 103, « Ô que tes paroles sont douces à ma bouche ! » C'est logique qu'il n'a pas goûté à la parole de Dieu ici, dans sa bouche, mais à l'Esprit de Dieu, cette sensation est amère, cette parole, elle est une parole très pimentée. Non, elle est en fait très douce, mais très puissante en même temps. Et donc ayez ce plaisir avec la parole de Dieu, alimentez-vous toujours d'elle, d'autant plus vous méditez sur cette parole qui vous saute aux yeux, qui est l'aliment que Dieu vous a donné, vous allez mieux vivre. Il termine en disant, « Plus que le miel à mon palais. » Cette parole, vous pouvez avoir la certitude qu'elle va faire un bien terrible à votre vie, sans causer aucun effet collatéral, jamais ça ne se produira. Voyez cette personne bénie. « Je reçois une injection tout le temps à cause de ma colonne, le médecin indique qu'elle se déviait. » « Vous vivez seulement en prenant des injections ? » « Que des injections ? » « Combien de temps ? » « Cinq ans. » « Cinq ans, le docteur a dit que votre colonne avait une déviation. » « Il me l'a dit même que je maigrisse, car ça la dérangeait. » « Ça perturbait, et qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire ? » « Je ne pouvais pas me brosser les pieds. » « Faites comme si vous brossiez votre pied maintenant. » « Je peux même faire une galipette. » « Elle peut même faire une galipette. » « On applaudit Jésus. » « À présent, je vais prier avec vous, mon Père, que tous ceux qui m'écoutent maintenant aient ce plaisir d'écouter ta parole, de déguster ta parole, de manger ta parole, d'extraire d'elle, Dieu, la force nécessaire, la sainteté nécessaire, l'espérance nécessaire, et tout ce qu'il faut est tout cela pour ta gloire. » « Je les bénis tous, au nom de Jésus. » « Amen. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501